Nous sommes dans la fonctionnalité Push. C'est grâce à cette fonctionnalité que vous allez pouvoir envoyer des messages directement sur le mobile de vos utilisateurs. Pour cela, cliquez sur plus pour créer une nouvelle notification. Cette page apparaît. Vous devez indiquer le titre de votre notification, ainsi que le message que vous souhaitez transmettre. Voilà, nous venons de rédiger notre notification. Nous devons maintenant choisir à qui nous souhaitons l'envoyer. Pour cela, cliquez sur la flèche. La partie localisée apparaît. Nous avons deux choix. Soit envoyer à tous mes utilisateurs, soit envoyer dans une localisation précise. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir les deux possibilités. Commençons avec une notification envoyée à tous les utilisateurs. Je sélectionne donc Envoyer à tous mes utilisateurs, puis je clique sur la flèche. La partie information complémentaire apparaît alors. Elle vous propose deux possibilités. Je veux l'envoyer maintenant ou à une date spécifique. Si vous choisissez maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK et votre notification sera envoyée. Si vous souhaitez envoyer votre notification à une date spécifique, cochez la case correspondante. Un calendrier apparaît alors. Il vous permet de choisir le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre notification. Dans ce cas précis, je vais envoyer ma notification le 13 août à 12h20. Voilà, je viens de faire ma sélection. Cliquez sur Done pour valider votre choix. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK pour envoyer votre notification. Nous venons de voir comment envoyer une notification push à tous les utilisateurs. Maintenant, nous allons voir comment envoyer cette notification à certains utilisateurs dans une zone choisie au préalable. Pour cela, cliquez sur Envoyer dans une localisation précise. Comme vous pouvez le voir, une carte vient de s'afficher. Pour choisir la zone dans laquelle vous souhaitez envoyer votre notification, renseignez une adresse dans le champ Saisissez une adresse. Ici, par exemple, l'adresse du restaurant pour lequel je crée l'application. Puis, indiquez le rayon dans lequel vous souhaitez que les utilisateurs reçoivent la notification. Ici, 500 mètres. Pour cela, j'écris 0.5 ou 0.5. Une fois que vous avez rempli les deux champs, vous pouvez voir sur la carte le périmètre que vous venez d'établir. Vous pouvez bien entendu le modifier si vous souhaitez réajuster le rayon d'action. Quand cela vous convient, cliquez sur la flèche et passez à l'étape suivante. Nous arrivons dans la partie Informations complémentaires. Comme vous pouvez le constater, elle ressemble à celle que nous avons vu précédemment. Seule la deuxième partie change. La première partie fonctionne comme nous l'avons vu précédemment. Elle vous permet de choisir si vous souhaitez envoyer votre notification maintenant ou à une date ultérieure. La deuxième partie, quant à elle, va vous permettre de choisir si vous souhaitez envoyer votre notification aux utilisateurs dans la zone choisie à un instant T, ou si vous souhaitez que tous les utilisateurs qui pénètreront dans cette zone pendant une certaine période de temps reçoivent la notification. Si vous souhaitez que seuls les utilisateurs dans la zone à l'instant T reçoivent la notification, cliquez sur Maintenant, puis cliquez sur OK pour valider votre notification. Si vous souhaitez que tous les utilisateurs qui pénètreront dans la zone pendant une période de temps reçoivent la notification, cliquez sur Pendant une durée limitée. Un calendrier apparaît alors. C'est le même que précédemment, excepté que celui-ci va vous permettre de programmer la fin de votre campagne de notification push. Comme j'ai choisi de lancer ma campagne le 13 août, tous les utilisateurs de cette application qui rentreront dans la zone entre le 13 août et le 31 décembre recevront ma notification. Bien entendu, chaque utilisateur ne recevra qu'une seule fois la notification. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK pour valider votre notification. Voilà, nous venons de voir les possibilités de corse et de la fonctionnalité.